Bonjour les enfants ! Allez, on est parti pour parler un petit peu des mots de l'histoire. Donc, mon amène l'enquête épisode 2. Donc, je vais te montrer des images, comme d'habitude, et tu vas essayer de trouver le mot qui correspond, d'accord ? À la fin, quand tu auras fini de tout regarder, tu devras redire tous les mots à papa ou maman et expliquer ce que c'est. C'est bon, tu es prêt ? C'est parti ! Alors, regarde ce petit dessin. Voilà, donc on a un petit bonhomme. Ce que je voudrais qu'on regarde, c'est comment il se sent, ce petit bonhomme. Oui, il n'a pas l'air content, en effet. Est-ce qu'il a l'air en colère ? Non, il a l'air triste. Il a l'air un petit peu triste ou très triste ? Très triste, oui, il a l'air très très triste. Si on regarde bien, on voit même qu'il a le cœur brisé. D'accord ? Alors, quand on est très triste comme ça, on dit qu'on a l'air abattu. Ce petit bonhomme a l'air abattu. D'accord ? Donc, quand on a l'air abattu, ça veut dire qu'on est très triste. On continue pour le mot suivant. Ah ! Qu'est-ce que tu vois là ? Oui, c'est une armoire. D'accord ? C'est une armoire. Et ici, il y a une flèche qui te montre cette barre qui va servir à suspendre les vêtements. Donc, quand on a cette barre pour accrocher les cintres, pour suspendre les vêtements, ça s'appelle une penderie. Une penderie. Une penderie, c'est une armoire dans laquelle on va pouvoir suspendre des vêtements. D'accord ? On continue. Donc, on avait... Il a l'air abattu, ça veut dire qu'il a l'air très triste, très bien. Et maintenant, on a une penderie, c'est-à-dire une armoire dans laquelle on peut suspendre les vêtements. On continue. Oui, très bien ! C'est une lampe. C'est une lampe. Et c'est une lampe si petite qu'on pourrait presque la ranger dans sa poche. C'est pour ça qu'on appelle ça une... Très bien ! Oui, une lampe de poche. Une lampe de poche, c'est une lampe qu'on peut tenir dans sa main pour éclairer dans des endroits où on peut regarder ou alors la nuit quand on va se promener. Très bien ! On avait donc l'air abattu, ça veut dire qu'on a l'air très triste, ça veut dire qu'on est très triste. Ensuite, on avait la penderie. La penderie, qu'est-ce que c'est ? Voilà ! C'est une armoire dans laquelle on peut suspendre les vêtements. Et ensuite, nous avons... Et ensuite, nous avons... La lampe de poche, très bien ! On continue ! Oui, alors là on a... Oui, une peluche, très bien ! On a une peluche. C'est quel animal ? Oui, c'est une panthère. On a une panthère en peluche, c'est très bien ! Une panthère en peluche. Très bien ! Très bien ! On redit les mots. Donc, on avait... Quand on est très très triste, on dit qu'on a l'air abattu. Très bien ! Une armoire où on peut suspendre le linge, c'est une penderie. Très bien ! La lampe qu'on peut ranger dans sa poche, c'est une lampe de poche. Et là, nous avons la panthère en peluche. On continue. Ah ! Qu'est-ce que c'est que ça ? À quoi ça va servir ? Ça sert à danser. Ce sont des chaussons de danse. Très bien ! Que l'on va mettre pour faire surtout de la danse classique. Très bien ! Des chaussons de danse. On continue. Non, on n'a pas refait le bilan. Donc, quand on a l'air très triste, on a l'air abattu. Une armoire où on peut suspendre son linge, c'est une penderie. Une lampe, une petite lampe, ça s'appelle une lampe de poche. Très bien ! L'animal qu'on a vu, c'était une panthère en peluche. Très bien ! Et nous avons maintenant les chaussons de danse. On continue. Ah ! Oui ! C'est un tambour. À quoi il va servir le tambour ? Eh bien oui ! À faire de la musique. Très bien ! C'est un tambour. C'est un instrument de musique. On continue. Donc, on a l'air abattu. La penderie. La lampe de poche. La panthère en peluche. La panthère en peluche. Les chaussons de danse. Et le tambour. Ça, vous avez peut-être déjà vu ça à la maison. Oui, c'est du fromage. Et ce qui est important, c'est de bien retenir qu'est-ce que c'est comme fromage. Et bien, c'est du camembert. C'est du camembert. Camembert, c'est du fromage. D'accord ? On continue avec le dernier mot. Oui, alors. Qu'est-ce qu'ils sont... Qu'est-ce qu'on voit là ? Il y a des enfants. Est-ce qu'ils sont habillés normalement ? Non. Ils sont déguisés. Alors, comment ça s'appelle ce qu'on fait ? Oui, c'est pour le carnaval. Comment ça s'appelle ce qu'on fait quand on se déguise et qu'on va dans la rue pour marcher pour que tout le monde voit les beaux déguisements ? Ça s'appelle... On dit qu'on va défiler. Très bien. Ils sont en train de défiler. Très bien. Alors, maintenant, tu vas redire tous les mots que tu as vus. Et puis, on peut aussi s'entraîner. Ah ben, papa et maman t'expliquent un mot et toi, tu dois deviner ce que c'est. D'accord ? Allez.